salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Turismo 7 et avec le PSVR 2 alors je vais vous expliquer dans cette vidéo vite fait c'est une introduction à la course comment j'espérais et comment ce casque m'a réconcilié avec avec gt7 parce que vous le savez certainement j'y jouais plus du tout je vous proposais plus de contenu dessus et il s'avère que je pense que je vais y jouer de façon peut-être un peu plus régulière je vais pas dire intensive mais régulière d'ailleurs mes crédits me manquent terriblement pour acheter des véhicules alors ce casque là il a des défauts il a des qualités et le fait est que je ne l'ai pas revendu encore je pourrais le rendre entre je pourrais le retourner à sony je suis encore dans la période où j'aurai le droit de retourner mais j'aime tellement rouler en verre que ça me permet d'apprécier différemment que ce soit les voitures les circuits et tout ce qui va autour c'est à dire la physique la prévention des virages la pension des véhicules après ça n'enlève pas ça n'occupe pas les abrutis et les cons ça c'est sûr j'en ai fait les frais sur certaines courses mais le fait est que j'ai beaucoup plus de facilité à rouler avec et de plaisir donc mon ma priorité ça a toujours été ça c'est pour du plaisir en roulant et en verre je redécouvre totalement le jeu donc comme je voulais dire quelques défauts j'y reviendrai peut-être pas de mon test mais la vidéo récapitulatif de ce psvr 2 mais en tout cas je me fais vraiment plaisir avec et là cette fois ci donc ce sera une vidéo donc sur la quotidienne course a donc avec un véhicule identique la porsche 911 je crois que j'ai pas acheté que j'ai loué parce que forcément comme je voulais dit au préalable j'ai plus beaucoup de crédit comme je n'avais plus roulé sur gtc depuis un moment il va falloir que je me refasse un petit peu de flouze donc voilà je vous laisse avec cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez c'est c'est pas résumé c'est la course complète ya que cinq tours il ya de la bagarre c'est la bagnole qui se qui se conduit assez difficilement ça se balade pas mal du cul faut la rattraper j'avais déjà réussi à faire aller mon fanatech boîte h et là j'ai pas réussi il ya que le séquentiel qui fonctionnait donc si vous avez une astuce là dessus dites moi est ce que c'est la bagnole qui en hache mais qui n'a pris que le séquentiel jeu je sais pas si vous y roulez peut-être qu'aux palettes voilà c'est pas la peine de me dire ce que vous en pensez mais en tout cas si vous roulez que le h et ben n'hésitez pas à me dire si une astuce parce que je l'ai pas trouvé voilà allez jouer sec cette course et puis on se retrouve dans les commentaires pour en discuter et moi je vous dis à une prochaine tous allez c'est parti quotidienne course à 5 tours si je me trompe pas alors je suis premier je sais papa quel miracle je la mets en un petit peu en dérive cette porche alors j'ai pas de boîte h je sais pas si vous vous l'avez et c'est en vert c'est là où ça prend tout son sens tout cas pour moi ça le problème effectivement quand tu met ta voiture en dérive m'a été un peu déporté et ça peut être la castagne un peu comme là j'aimerais bien qu'il y ait un spotter ou des choses comme ça ça peut être assez important c'est la bagarre derrière alors qu'il y a un allemand qui s'en va je rappelle il n'y a que 5 tours j'ai pas la voiture je vais louer c'est pas mais grave on va essayer de la rendre en bon état allez on va essayer de pas la perdre on a un peu de place ça permet de un peu plus de marge de manoeuvre tout ce que j'aime un petit dérive comme ça c'est très dangereux très risqué mais c'est comme ça qu'elle se pilote alors là il faut bien reprendre l'intérieur sinon on se prend un trac à la nôtre aux côtes elle est ici ici une course comme ça clairement je l'aurais pas fait en en plat en flat parce que ça passe là où c'est chaud L'avantage sur les courses A, c'est qu'effectivement, il est où ? Là, il est là. Mono-modèle, donc tout le monde a les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Bon allez, ne fais pas de bêtises derrière. Freine au bon moment. Alors je ne sais pas combien de temps je vais rejouer en VR sur GT7, mais c'est vrai que pour l'instant... Il ne lâche pas. Alors c'est encore perfectible, il y a des affiches. Il y a des affichages, le HUD, tout ça qu'on pourrait devoir déplacer. Mais bon, j'espère qu'il y aura encore quelques petites mises à jour. Bon allez, on passe la troisième pour reprendre du grip. Là, c'est dangereux. Le train arrière qui veut passer devant. Alors je suis désolé d'en faire des caisses, mais c'est vrai que je n'aurais pas roulé comme ça. Avec autant, entre guillemets, de dextérité sur l'écran plat. Alors soit parce qu'on ne peut pas appréhender autant les... Les virages, soit parce que je n'ai plus l'habitude de l'écran. Et puis honnêtement, je prends beaucoup plus de plaisir, ça n'a rien à voir. Il faudrait également qu'on puisse régler l'échelle 3D. Je l'avais dit dans ma première vidéo. Est-ce que c'est terminé ? Où est-ce qu'il reste un tour ? Je ne sais même plus. Il doit être terminé, je pense. Non, dernier tour. Allez, c'est bon, on tient le coup. Oui, il ne lâche pas. Il est juste là. Mais à moins de vie, il va peut-être jouer pour le tout. On va se méfier. Ouais, une demi-seconde. Et j'ai fait un petit cut. Ça va être retiré du classement final. Lui aussi. Non, il ne faut pas s'arrêter. On ne me bloque pas là. Ligne droite. Il est à 0.5, j'ai 0.5. Donc du coup, ça doit être lui qui doit être devant, je pense. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu jouer sur une belle bagarre. On va voir quand même le résultat. Ouais, deuxième. Fécond. Quand c'était une belle bagarre, il m'a un peu tamponné. Je ne sais pas, je vous laisse vous faire votre avis sur cette course. Sur ce résultat. P2, je me suis bien amusé. Et c'est encore une fois tout ce que je dis. C'est ça l'essentiel. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada